La nation a déjà été déstabilisée et que la véracité et la crédibilité a été déstabilisée. C'est ce qu'on a dit et qu'on a fait partie de ce qu'on a dit et qu'il n'est pas ce qu'on a dit. Oui, c'est vrai. Je vais le suivre effectivement. Ce qu'on a fait sur Diangat est une question sensible. Ce qui est sensible, c'est qu'on a dit. Ce qui est sensible, c'est qu'on a dit. Il faut encadrer l'information dans lesquelles on a dit. Parce qu'on peut déstabiliser les grecs, etc. Les journalistes ont dit aussi qu'on a respecté leur démontologie. et qu'on a respecté leur démontologie. C'est ce qu'on a dit. On ne peut pas savoir que les journalistes ont été déontologiques. C'est ce qu'on a dit. Je pense qu'on a dit que c'est un acte légal. et qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, il y a eu le débat. Il y a eu deux questions. Je vois qu'il y a des questions. C'est ce qu'on a dit. Il y a eu des limites du populisme. Il y a deux. Il y a des questions de la coalition de Dioma. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Mais il y a des analyses. Ce sont les gens contre qui. Ce sont les choses qui font. Ce sont les questions. Aujourd'hui, nous avons appris. Quelque soit le motif qu'on leur a appris. Comme les journalistes qui ont appris, on s'en fout de ce motif. Il faut qu'on leur a dit. L'exprétation, il y a des documents. Ce sont les documents qui fuit. Et ils ont dit. Il y a eu 20 d'armes. Ils ont dit. 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 La dictature. Donc, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, les autorités, les procureurs, les dits, ils ont dit. Les journalistes. D'ailleurs, juste pour leur entendre. Ils ont dit. Ils ont dit. Il faut qu'ils ont dit. Il faut dire. D'abord, il est en train. Donc aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir et ce sont les questions. Ce n'est pas aussi simple que cela. C'est ce qui est la limite. Alors, ils sont au pouvoir et ils sont en train de dire. Ils ont dit. Ils ont dit. Intimidation. Finalement, ils ne comprendra pas. Les réactions et les positions dépendent du bord. Alors qu'on doit faire ce qu'on doit faire parce qu'on doit le déstabiliser l'État. C'est important de nous laisser en place. C'est ce que le Sénégal peut avancer pour gérer l'État de façon correcte. C'est ce qu'on doit faire. Il faut avoir des avertissements ou des avertissements. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Des gardes-fous. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Donc je pense que c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. L'intérêt de l'État, l'intérêt général du pays. Mais il faut regarder les règlements de comptes et les intérêts personnels. Il faut avoir l'équipé de l'État. Très bien, Imam. Alors, ce qu'on dit aussi, peut-être comme conclusion, ce article de précieux, c'est que le Sénégal est sous une menace de déstabilisation très sérieuse. Comme Juan Branco, qui est présenté au Sénégal, c'est un avocat français, franco-espagnol. Il confirme que le Sénégal a une force de déstabiliser. Alors, un citoyen sénégalais, un acteur de la justice de Sukhoi. Et il y a des forces occultes, forces spéciales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déstabiliser. Ou en Japon, il y a une menace vraiment sérieuse. Une menace pour l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace. Parce qu'il n'y a pas de menace. A tout moment, ça peut partir en vril, comme on dit. Donc, ce qui est dans le cadre, c'est une force de défense et de sécurité. Qu'elle soit alerte. Parce qu'il y a des questions, c'est des questions estampillées, des secrets de défense. Peut-être qu'il n'y a pas d'accès à nos niveaux. Mais d'ailleurs, je sais que, pour le petit politiste que je suis, le déstabiliser Rio, quelle que soit le Rio, avec une force qu'il n'y ait, il faut que le déstabiliser. Et ce qui est en train de faire, c'est qu'ils ont une sécurité, qu'elle soit alerte. C'est des forces de défense et de sécurité. Et puis, à l'interne, nous devons faire ça. Parce que, le Sénégal aussi, quoi qu'on puisse dire, il faut repositionner sur le plan géopolitique. Parce qu'il y a des ressources. Il y a des ressources, il y a des gouvernements, le régime qui baissent. Donc, le Sénégal, on va passer au cripte, au pays où on va regarder. Il y a des questions, qu'on a des questions, ou qu'on a des questions, qu'on a des questions, ou qu'on a des questions, ou qu'on a des questions. Donc, c'est ce qui est le mot. Mais, dans ce qui est, de manière endogène, que les citoyens sénégalais, nos forces de défense et de sécurité, qu'elle soit alerte, que tout ce qu'on doit faire, pour sécuriser notre réunion. Je pense que c'est ce que je peux dire pour le moment. Imam, tu penses que nous sommes sous menace de déstabilisation? Il nous a dit des forces occultes, des forces spéciales. Je reviens toujours à la pratique politique indécente et trop cryptopersonnelle. Le même langage revient. C'est-à-dire que, le président Macky Sall, sous les derniers mois, il invoquait cette affaire de menace. Je me rappelle, la fameuse anecdote, le président Macky Sall, de l'affaire du pétrole, de l'affaire du pétrole, de l'affaire du pétrole. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi. Je le disais. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Et quand il a été un tir qui a été tiré, ça me dérange personnellement. Moi je ne sais pas. Je veux dire, parce que moi, il y a une femme qui a dit quelque chose à la rapport à la salle de l'arrestation. Quand les collègues se sont… Il avait quelque chose à dire. effectivement l'image de la chambre dans mon appareil poste et j'ai répondu je dis que je le réponds pas lui parce que vous monnaie son message d'un aigle simon mais je réponds aux sénégalais qui le suivent et qui pensent que les plus moeurs d'eux j'ai montré les limites de ce qu'il avait dit donc voilà c'est quelqu'un qui est vraiment peut-être c'est un avocat qui a sa liberté et tout mais mouna n'y aura d'une rampe de coci donc dans l'unité comme il m'a mort y en ni